Et salut tout le monde, c'est Laureline, j'espère que vous allez bien, en tout cas je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty, modeur à phare 2. Dans cette vidéo nous allons jouer en mode hardcore, mais pour que ce soit un petit peu plus compliqué, nous allons choisir comme arme un sniper. Donc là j'ai pris le signal 50 parce que, on va dire, j'ai fait plusieurs tests avec des snipers et j'ai l'impression que celui-ci me va bien. Et en arme secondaire nous avons un fusil à pompe, donc c'est deux armes avec lesquelles on a besoin plus ou moins de viser. Et donc là en mode hardcore ça risque d'être plus compliqué, genre ça que je l'ai choisi. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, le signal 50 est que niveau 2, donc là il n'a aucun équipement. Et donc là je peux mettre des munitions, mais je ne sais pas si ça sert à grand chose, on va quand même les mettre. Donc on peut revenir, on va lancer en mode hardcore. Alors donc pour le mode hardcore j'ai mis des filtres, donc j'ai mis match à mort par équipe, domination, point stratégique et élimination confirmée. Donc c'est vraiment des modes de jeu assez basiques et les modes de jeu, donc les autres je les ai désactivés. Donc je vous propose avant ça de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, ainsi que de liker cette vidéo. Vous pouvez également la commenter et je vous propose de partir tout de suite en game. Allez c'est parti ! Et nous voilà de retour sur la marque Kuntama. Voilà. Ça a l'air que je vois pour un coup. Petite animation trop stylée. Et donc là on est dans le blague de jeu. Donc voilà, niveau ATH, il n'y a vraiment rien du tout. En fait, j'avais oublié tout à l'heure de vous préciser le principe du mode hardcore. En fait le principe c'est qu'il n'y ait pas d'ATH. Je crois qu'il y a également les tirs alliés. Et d'autres choses, je crois on a moins de vie et des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un mode qui est beaucoup plus difficile. Donc là, quand on vise comme ça. Mais sinon il n'y a pas le viseur central qu'on a l'habitude. Donc faire des tirs au jugé c'est plus complexe. Bon, on va essayer de trouver les gens. Bon, c'est eux qui m'ont trouvé pour le coup. Alors. Ok, je vois qu'il y a un gars là-bas. Ok, let's go. Alors, je ne sais pas. Je crois qu'il y a un gars là. Il a essayé de me sniper. Il me semble que lorsqu'on active par exemple un drone. Parce qu'on a enchaîné ce roi qui l'a filé. Et bien, donc en fait la map va venir spawner à gauche. Et après elle va se supprimer. Pour voir s'il n'y aura plus de problème. Ok, bah voilà. La preuve juste là-haut. Ça vient de s'activer. On va prendre le pont. Allez hop. Ok, let's go. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Je ne sais pas du tout où est-ce que les adversaires se trouvent. En fait, c'est le principe. Mais je n'ai même pas une idée. Je crois si on se trouve peut-être par là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alliés vers là. Ici, c'est limite la map. On va monter par là. Voir s'il y a des gens. Ok, il y en avait un là. Parfait. On prend le sniper. Ok, j'en ai vu un passer vers là-bas. Je pense qu'il y a dû partir. On va essayer peut-être de le rush. Ok. Chacun me survit à droite. Oh, dommage. Ok, on va essayer de passer en face. Ok, je crois qu'il y a quelqu'un. Ok, je l'ai vu. Ok, j'ai réussi à le kill. Laissez-le dans le bâtiment qui m'a tué. Ok, let's go. On reste en kill 1. C'est plutôt bien. Donc là, attendez. Je vais faire un test. Si je mets la carte... Ouais, non, vous voyez. On ne les voit pas sur la carte. Donc finalement, ça ne sert à rien. Elle est désactivée. On ne peut pas les voir non plus. Ok, c'est bon. J'ai réussi à le kill. Voilà. On va activer la bannade. Ok, je vois que ça tire par là. Il devrait avoir quelqu'un. On va prendre le pompe, au cas où. Ok, let's go. Bon, on va activer le drone. Oh là là, ça fait plaisir de réussir à enchaîner 3 kills. J'ai pas arrêté en 8. Attends, non. J'en ai quand même enchaîné 3 kills, d'ailleurs. Donc, 8. Il manque plus que 2 pour atteindre mon objectif personnel. Parce que faire 10 kills, c'est vraiment super complexe. Et je ne sais pas si j'y arriverai, d'ailleurs. Après, à force, en fait, on commence à connaître les joueurs qui jouent avec nous. Et savoir s'ils sont plus à camper. Ou en fait, ils se trouvent, en fait. Tout simplement. On arrive un petit peu à savoir. On commence à les connaître un petit peu. Oh là là, mais je suis trop mouche. Depuis tout à l'heure, il y avait, comment dire ça, le drone activé. Et j'ai même pas regardé une seule fois la carte. Et je viens de me rendre compte qu'il n'est plus là. Bah, en fait, je viens de me rendre compte que j'avais le drone que quand il est parti, quoi. Oh là là, non, c'est horrible. Ok, on va aller le rush, on va aller le rush. Allez, allez, vite, vite, vite. J'ai pas le temps ! Vas-y, non ! Non ! Le gars que je voulais kill, il s'est fait kill devant moi. Et ensuite, je me suis fait kill. Oh non. C'était objectif 10 kills, mais là, je suis à 9. Je veux pas. J'ai pas envie. Après, on peut toujours relancer une game, mais... Ok, bon, voilà, je sais qu'il y a quelqu'un. Ok, je voulais. Non ! Non, j'y étais presque. J'y étais presque. Sauf que là... Il reste pas beaucoup de kills pour qu'on gagne. Il faudrait vraiment que j'en fasse un. Bon, non, il reste 2 kills, il reste 2 kills. Allez, vite, 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 vite ! Sprint ! Allez ! Mais il est où dans le batte ? Il est où, il est où ? Ok, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Allez, allez, allez. Là, il faut pas se voir, il faut pas se voir. Il est passé où, il est passé où ? Non ! Juste qu'on joue au croisant. Il y en avait un, juste là, tout droit. Oh non, j'ai trop le feu. Bon, c'est pas grave, on a gagné. Mais comment, j'ai le sub, c'est... Oh non ! Après, c'était peut-être un coéquipier, la personne que j'ai. C'est possible. Bon, c'est pas grave. 9 kills et 15 morts, c'est pas ouf. Mais on va relancer une game, voir si on en a pas mieux. Allez ! Et nous voilà de retour sur la map Glimberg Hotel, avec toujours une animation incroyable. Comme tout à l'heure sur la map... Je sais plus le nom de l'heure. Bon, la game va bien tout commencer. Et il y en a qui savent, ceux qui sont amenés le savent. Glimberg Hotel, c'est la map où j'ai réussi à battre le record de kill pour les adversaires. Bah oui, bien sûr, je suis claqué au sol. Déjà, en plus, sur cette map, c'est vraiment horrible. Que des campeurs, je meufs toutes les 5 secondes. Ceux qui croyaient que j'ai battu un record de kill sur cette map, vous êtes fous, quoi. Vous n'avez pas vu mon niveau, je suis claqué, moi. Bref, on a réussi à faire un kill, c'est plutôt pas mal. Objectif, 10 kills et il y a un campeur. Voilà, quand je parle de campeur et que je meufs toutes les 5 secondes, c'est exactement ça. Voilà. Là, vous avez vraiment eu la démonstration. Et voilà. Quoi ? Je loupe cette balle. Non, ça c'est un mensonge. On va jouer sérieux. Même si c'est pas dans mon habitude, on va essayer de faire des kills. Parce que c'est pas en fin de game qu'on se rend compte qu'il nous manque un kill. Et que finalement, on vient de gagner la game, mais pas son objectif personnel. Et un gars... Qu'est-ce qui m'arrive ? Non, d'abord, je kill lui. Bon, il est plus là. Alors, je kill lui. Je suis censé faire des kills au sniper, je fais tout. Et là, je viens de me faire kill par un gars qui est caché derrière une peau. Franchement, pour le moment, c'est pas trop ma game. En plus, ils viennent de claquer un drone, donc ça nous met vraiment pas bien. Mais, il y en a déjà qui sont à 10 kills dans notre équipe. Ils sont trop forts. Ok, j'en ai vu un là, mais finalement... Ok, bon, je kill un autre, c'est pas grave. Ok, je pense que eux aussi, ils ont un drone, donc c'est pour ça qu'ils savent où je suis, en fait. Attendez, j'ai même pas vu où il était. Ok, let's go. Et là, j'y croyais plus, je pensais réellement que j'allais terminer la game sans avoir fait un kill depuis le début de la game. Là, ça a bugué, là. Dommage. On aura perdu la game et perdu l'objectif personnel. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je trouvais ça vraiment sympa de jouer en mode hardcore, même si déjà le mode hardcore de base, c'est assez compliqué. Et en plus, avec le signal 50 et en secondaire, un pompe, c'est vraiment super compliqué. En fait, le signal 50, c'est pour jouer vraiment de très loin, et le pompe, c'est pour jouer de très près. Et donc, en fait, il n'y a pas de milieu, c'est super compliqué à jouer. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas réussi à faire plus de 10 kills, qu'on soit resté bloqué à 9 kills dans la game, c'est vraiment dommage. Mais c'est pas grave, nous pourrons retester peut-être ce défi ou d'autres dans une autre vidéo. Ce sera tout donc pour celle-ci, si elle vous a plu, c'est surtout quoi, à vous abonner ainsi qu'à liker cette vidéo, ça me fera un plaisir. Et moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine, le samedi à 14h, comme d'habitude. Et salut tout le monde, c'était Lory, on se retrouvera pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501